... Ce soir, nous allons parler, nous allons dire la vérité. Laissez salut en commentaire s'il vous plaît. La vidéoconférence de ce soir porte sur le passage de Madik sans frontières sur les SGG. Vous savez, notre actualité politique est aujourd'hui remplie de beaucoup de choses dont on a besoin d'échanger là-dessus. Même si je n'ai pas le temps, comme vous pouvez le constater, jusqu'à l'heure-là, je suis au bureau. Voilà, même si je n'ai pas le temps. Mais il y a des choses qu'on doit se dire ici et maintenant sur la tribune de l'éveil des consciences. Laissez-moi les cœurs partager la vidéoconférence. Alors, Madik sans frontières avait été arrêté. Il a été incarcéré. Je crois qu'il a passé quelque chose de huit mois. Il a été gracié tout récemment. Et depuis qu'il a été gracié, il est resté silencieux. On a vu ses images. Il est allé chez la femme de Seru Dala Ndiallo. Ils ont fait des images. Que certains ont pensé que les images n'étaient pas réelles. On a tous suivi aujourd'hui l'intervention de Madik sans frontières sur les grandes gueules. La vidéoconférence de ce soir, c'est pour élever les consciences et revenir analyser la substance de ce qu'il a eu à dire par rapport à ce que certains pensent. Encore une fois, je suis de l'opposition, fier d'être de l'opposition, fier d'assumer ma position. Parce que je reproche la mauvaise gouvernance au régime politique en place. Et c'est pourquoi j'ai toujours appelé à la bonne gouvernance. qui, selon moi, est la seule solution qui peut nous sortir de cette situation difficile. Alors, aujourd'hui, il y a que beaucoup estiment que les prisonniers, ceux qui sortent de la prison, sont contraints de demander pardon au président de la République pour obtenir leur grâce. Et il n'y a pas longtemps, dans l'une de mes vidéoconférences ici, je n'ai pas manqué de le dire, lorsque je faisais la vidéoconférence sur Nyeleuil, après la condamnation de Nyeleuil, je n'avais pas manqué de prendre l'exemple de Madik sans frontières. Lorsque je disais que quand on est un citoyen et qu'on mène un combat politique, il faut éviter de mener un combat politique sur fondement de frustration. Parce que la frustration vous conduit à tomber dans l'excès. Retenez cette phrase. Quand je dis qu'il faut éviter de mener le combat politique en se fondant sur la frustration, parce que vous êtes frustrés, parce que vous voulez vous venger, vous tombez obligatoirement dans l'excès. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez ça lui en commentaire. Laissez les cœurs au maxi et partagez la vidéoconférence, comme d'habitude. Ici, c'est la tribune de l'éveil des consciences. Donc, ceux qui n'avaient pas suivi cette vidéoconférence, vous pouvez la relire. Quand j'ai dit ce jour-là, beaucoup ont apprécié, certains ont dit, que ce que j'ai eu à dire, je ne devais pas le dire. Mais aujourd'hui, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, tous ceux qui estiment, nous savons, il y a des rapports qui sont faits par les institutions de défense des droits de l'homme. Je n'ai pas manqué souvent de citer le rapport du département américain en charge des droits de l'homme et du travail, qui accable le régime politique de Conakry en termes de violation des libertés fondamentales, en termes de violation des droits de l'homme. Il y a aussi d'autres rapports qui prouvent à suffisance que la bonne gouvernance est en reculant chez nous en République de Guinée. Mais quoi qu'il advienne, il y a toujours, comme je le disais la dernière fois, il y a toujours le fait que, quoi qu'on puisse reprocher au pouvoir politique en place, généralement, les poursuites sont faites sur fondement d'un indice. Ça, je le dis, à qui veut l'entendre, je n'ai pas manqué de le dire ici la dernière fois, lorsque je donnais le conseil en disant à tous les samouraïs, à tous ceux qui se battent, pour que ça puisse marcher en République de Guinée, lorsque je vous dis qu'on n'a pas besoin de faire recours à la violence, que la violence soit écrite ou qu'elle soit verbale. Tous les anciens sur la tribune de l'évêque de conscience, vous connaissez déjà ce message, ça procène. Alors, nous pouvons dire que le régime politique de Conakry abuse et cela est prouvé par des rapports. Mais quelque part, lorsque nous prenons Madik sans frontières, qui, sans contrainte aucune, reconnaît lui-même que lors de ses vidéos, et le plus souvent, dans les images qu'il publiait, lorsque lui-même, il reconnaît avoir eu à commettre des erreurs, je ne vois pas la raison pour laquelle certains doivent continuer, on doit continuer à accuser le régime politique pour une situation où quelqu'un lui-même reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Au contraire, moi, j'estime que cette sortie de Madik sans frontières doit servir de leçon à tous les jeunes qui sont engagés dans une lutte politique. De comprendre, encore une fois, que lorsqu'on mène une lutte politique, la démocratie a ses règles. Je n'ai jamais manqué de vous le dire, on peut bel et bien s'opposer à un régime politique, mais s'opposer franchement à un régime politique sans faire recours à la violence, sans violer les textes. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je n'ai pas souvent manqué de vous le dire ici. Notre principe, nous le savons très bien, pas d'injure, pas de violence. D'abord ici, sur la page. Et que ce soit ceux qui sont de la mouvance ou que ce soit ceux qui sont de l'opposition, nous avons tous le devoir sacro-saint de respecter nos textes. J'ai l'habitude de le dire. Comment est-ce que nous, samouraïs, nous qui nous battons, nous qui estimons que le régime politique en place est en train de violer les lois, comment est-ce que nous, nous pouvons faire en sorte pour ne pas être des modèles ? Nous devons, bien entendu, être des modèles. Nous devons être des modèles. Donc, j'avais posé la question pour avoir la réaction de chacun sur la page. La vérité, c'est que, oui, le régime politique en place, il y a un système qui est là, qui est fait de telle sorte afin qu'on puisse déstabiliser le principal parti de l'opposition qui est l'UFDG. Ce système, il est là, on le connaît. Mais dans cette situation-là, il y a aussi que lorsqu'on mène le combat politique, il faut faire en sorte de toujours être en conformité avec nos textes. Je le disais ici la dernière fois et quelqu'un me disait non, c'est seulement les gens de l'opposition qui doivent respecter les textes et c'est de la mouvance qui viole les textes, qui insultent et lorsqu'ils sont condamnés et ils n'épurgent même pas leur peine. Quelqu'un me le disait. Et là, je réplique toujours en disant, j'ai même donné des exemples ici tout récemment, en disant, ce n'est pas parce que ceux de la mouvance sont en train de violer les textes que nous autres qui nous battons pour l'effectivité de l'état du droit, nous allons nous mettre dans une logique de violation des textes. Nous accusons le régime politique, moi je suis de l'opposition, je ne le cache pas, même si je ne suis pas encore dans un parti politique, je suis opposé à la mauvaise gouvernance. Je suis opposé. Parce que les rapports qu'on voit sur la République de Guinée, ce sont des rapports qui accablent véritablement la Guinée et ça nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir. Mais quoi qu'il advienne, déjà ici, nous sommes sur la tribune de l'événement des consciences, il faut qu'on se dise la vérité. Madik a reconnu. Il faut qu'on lui reconnaisse sa sincérité. Je le disais ici la dernière fois, la prison conseille. Moi qui suis là, j'ai fait la prison, même si ce n'était pas pour un très grand temps. La prison conseille. Alors, si lui, il a pu reconnaître qu'il a eu à commettre des erreurs, il le reconnaît. Même si tout est fait en sorte que peut-être qu'il puisse s'éloigner désormais de tout ce qui est politique comme ça a été le cas de M. Tchengel, mais dans sa réaction, on doit retenir quelque chose et les plus jeunes doivent pouvoir retenir quelque chose. On peut être bel et bien opposé au régime politique sans faire recours à la violence. C'est ce qu'on a toujours eu à dire ici. C'est ce qu'on a toujours eu à dire ici. Il y a Adia Tudialou qui dit Samouraï, le problème est que pourquoi les détenus politiques alors qu'il y a un insultologue qui traîne dans Konakry. Mais c'est de cette injustice que nous sommes en train de parler. Adia Tudialou. Au fait, mon message il est très clair. Ce n'est pas parce que la justice guiléenne il y a du deux poids deux mesures très clairement au jour d'aujourd'hui Ousmane Ninoé a été condamné et rien. Et là on peut considérer cela comme étant du deux poids deux mesures. On est vraiment d'accord avec mais encore une fois ce n'est pas ce qui doit nous autres nous pousser à violer la loi. C'est ce qu'on n'a jamais cessé de dire ici. Ce n'est pas parce que ceux qui sont de la mouvance violent la loi et c'est ce que nous dénonçons. Cette injustice. Pourquoi il y a de l'injustice ? Il y a trop d'injustice. Nous nous battons pour que l'injustice puisse prendre fin en Guinée. Et donc s'il y a l'injustice s'il y a la violation des lois à travers l'injustice nous qui sommes une génération qui voulons changer l'image de la nation nous ne devons pas nous mettre dans une logique de violation parce qu'eux ils violent on les suit dans la violation. Ce n'est pas normal. On ne doit pas le faire. Je réitère encore une fois j'ai donné l'exemple des étudiants lorsque les étudiants ont menacé de gréver. Les étudiants n'ont pas eu à faire recours à la violence mais leur revendication a été satisfaite. La revendication a été satisfaite. Je n'ai pas manqué souvent de donner à diatour de donner l'exemple de comment on appelle cette question du carburant tout récemment. Tout récemment le gouvernement a voulu augmenter mais on en a parlé. Nous en avons parlé. On en a parlé mais sans faire recours à la violence. Même une seule manifestation on n'a pas eu à faire. Mais ça a poussé le régime politique qui a changé. A changé d'avis. Donc ce soir le propos de Madik Sans Frontières donne raison aux samouraïs. Madik Sans Frontières est un homme sincère qui s'assume. Il assume ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il a reconnu ses erreurs. Nous sommes tous des êtres humains. Même moi qui suis là je ne suis pas parfait. Dans sa lutte politique dans son combat politique il est arrivé qu'il a eu à commettre certaines erreurs. Même s'il faut dire que quelque part le pouvoir en a profité. Je n'ai jamais manqué de vous le dire. Lorsque vous menez un pouvoir politique vous êtes de l'opposition mais il faut faire très attention parce qu'on vous cherche. Le pouvoir politique ne veut pas vous voir en tant qu'opposition. Et surtout que le professeur Alpha Condé a promis de faire disparaître l'opposition. donc faites en sorte qu'il n'y ait pas de reproches à votre égard. Et quand je le dis je fais notamment allusion au cas de ce jeune qu'on appelle Foulor Guy de Foulbet qui récemment a publié une image de lui vraiment qui n'est pas bien. quand les gens le font et qu'ils estiment au fait quand vous le faites vous pensez que vous êtes engagé politiquement non c'est vous qui n'avez pas peur vous êtes un homme attention vous cessez d'être fort dès lors qu'on vous montre qu'on vous démontre que vous avez effectivement violé la loi. Dès lors qu'on vous démontre que vous avez effectivement violé la loi vous cessez d'être fort et vous n'avez rien d'autre à dire que de demander pardon. C'est pourquoi encore une fois quand on parle de l'éveil des consciences les consciences doivent être véritablement éveillées. Les combats politiques quand même lorsqu'on est de l'opposition on doit faire tout pour rester conforme au texte. Il est bien vrai que le pouvoir de Konakry en abuse en quelque sorte nous avons même un pouvoir autoritaire. C'est vrai et il faut dénoncer cela. On doit dénoncer on ne doit jamais jamais nous fatiguer de dénoncer mais encore une fois en dénonçant l'état de ce régime politique restons conformes au texte sans faire usage de la violence sans tomber dans l'excès. Je le disais la dernière fois ce n'est pas parce que Ousmane Nieloui insulte on ne le dit rien parce que Ousmane Nieloui est certainement protégé que vous autres ou nous autres nous allons nous mettre dans cette même logique. encore une fois lorsqu'on se bat pour le respect des règles on doit pouvoir être un modèle. Ça c'est l'essentiel du message que j'ai eu toujours à donner et que je donne encore ce soir. Voici quelqu'un qui a passé assez de temps en prison d'autres vont penser qu'il a été contraint mais Madik n'a pas été contraint je connais l'homme c'est un monsieur qui est sincère parce que Madik c'est un ami on a souvent échangé depuis qu'il était au Canada d'autant plus que ce métier que je pratique mon deuxième métier il en est un spécialiste Madik est un homme sincère ce qu'il a traversé ce qu'il dit doit pouvoir servir de leçon aux autres jeunes qui sont dans le même élan je le disais tout récemment la politique ça ne se fait pas avec le coeur lors de ma vidéoconférence sur Ousmane Nieloy je l'ai dit la politique ne se fait pas avec le coeur ça se fait avec le maïs c'est de cela qu'il s'agit et donc ma position c'est que quoi qu'on puisse dire il y a des détenus politiques les gens sont là-bas ils sont incarcérés beaucoup c'est à cause de la politique ça c'est la stratégie du régime politique en place je ne dis pas qu'ils sont coupables tous non je ne dis pas qu'ils sont tous coupables mais quoi qu'il advienne il y a toujours un petit indice de responsabilité alors donc moi je dirais plutôt que cela doit servir de leçon à tout le monde à tous les jeunes tous les jeunes qui sont activistes qui sont surtout engagés politiquement ça doit pouvoir servir de leçon quoi qu'on puisse dire sur le régime politique en place c'est un régime de dictature c'est un régime qui ne respecte pas les libertés fondamentales ça c'est clair mais quoi qu'on dise il faudrait que nous autres nous soyons dans une logique de respecter les textes alors donc et globalement voici le message que j'avais à donner cher samouraï dans la première partie de la vidéoconférence je vais maintenant prendre le temps de lire les commentaires pour réagir ici c'est la tribune de l'éveil des consciences ici on éveille les consciences je sais très bien que certains ne sont pas d'accord avec ce que je dis d'autres peuvent ne pas comprendre s'il y a des commentaires je vais répondre à ces commentaires on va se donner des idées parce qu'encore une fois la jeune génération beaucoup ne savent pas ce que c'est que la politique beaucoup ne connaissent même pas ce que c'est que la démocratie et c'est lorsqu'on ne connait pas tout ça qu'on peut se retrouver dans des situations difficiles on peut se retrouver dans des situations difficiles je ne dis pas que tout le monde est parfait personne n'est pas parfait dans ce monde non pas du tout personne n'est parfait dans ce monde mais lorsqu'on agit il faut faire en sorte d'être conforme au texte c'est de cela qu'il s'agit alors voici l'essentiel du message que je devais donner par rapport à la réaction de Madik sans frontières et de passage je dis merci à Madik sans frontières pour sa sincérité merci à Madik sans frontières pour sa combativité et pour sa sagesse parce qu'encore une fois lorsque vous sortez de prison et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir la tête sur les épaules par rapport à tout ce que tout ce qui s'est dit sur vous c'est être un peu je ne veux pas prononcer le mot donc je dis merci à Madik sans frontières moi je ne pourrais que le dire et que ce soit lui ou monsieur Tianguel je ne pourrais que le dire le combat continue le combat continue et je remercie que Madik a pu comprendre les erreurs qu'il commettait j'ose espérer à travers ce que j'ai vu j'ose croire que Madik n'a pas encore quitté son parti d'origine et qu'il a envie de continuer le combat avec son parti d'origine mais sous une autre forme alors donc voici le message alors Mariam Bari je prends le temps de lire les commentaires Adiatou Diallo qui dit continue à dénoncer mais seulement les médias guinéens ne sont pas professionnels à mon avis quelqu'un vient de sortir de prison pourquoi l'inviter pour lui poser les questions de piège oui bon mais quelque part aussi c'est là le professionnalisme Madik est une personnalité publique aujourd'hui c'est l'actualité il vient de sortir de prison il faut qu'on lui pose des questions mais le jeune a été très sage et il dit quoi il dit laissez-moi le temps de bien réfléchir c'est ça donc les médias ont très bien fait parce que ça nous a permis ça permet à l'opinion de comprendre beaucoup de choses ça permet à l'opinion par exemple quand il nous dit qu'il est allé chercher ses bagages chez Selouda l'Indiano ça a permis à l'opinion de comprendre voilà et moi je dis c'est vrai que on reproche beaucoup de choses aux médias guinéens bon par rapport au professionnalisme mais surtout par rapport au fait qu'ils soient des journalistes qui ne sont pas dans la neutralité totale parfois mais moi je ne trouve pas très mauvais je ne trouve pas mauvais je ne trouve pas mauvais par contre Madika était très sage sinon au jour d'aujourd'hui je m'inquiète pour le cas du jeune Grenade les propos qu'il a eu à tenir si on ne fait pas attention s'il ne fait pas attention il risque de se retourner de l'autre côté il risque de se retourner il risque donc moi j'apprécie d'ailleurs la sagesse la sagacité avec laquelle Madika a eu à parler et voilà quoi à bientôt laissez-moi mes cœurs s'il vous plaît laissez-moi mes cœurs et tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence partagez la vidéo laissez ça lui en commentaire Mané qui dit tu es un vrai samouraï mon frère merci bien Mariam Barry il dit la Guinée est un pays sans loi c'est la loi du plus fort qui règne malheureusement pour nous la Guinée oui bon écoutez d'autant plus qu'on peut reprocher toi la Guinée même si on estime que c'est un pays sans loi d'abord on a des lois qui existent nous avons des lois qui existent mais seulement ces lois ne sont pas respectées il faut être très précis dans ce qu'on dit nous avons des lois qui existent mais seulement ces lois ne sont pas respectées et donc ce n'est pas parce que je le répète encore ce n'est pas parce que quelqu'un viole la loi quelqu'un a de la mouvance présidentielle il viole la loi nous de l'opposition quand on est de l'opposition ça veut dire qu'on a envie que ça change que le régime change on a envie d'exercer le pouvoir alors si on prétend venir exercer le pouvoir c'est l'occasion pour nous de montrer que nous sommes des exemples on ne doit pas dire parce que ceux qui sont au pouvoir ne respectent pas la loi nous aussi nous allons violer la loi il faut qu'on soit très clair la Guinée n'est pas un pays sans loi nous avons des lois voilà nous avons des lois et malheureusement beaucoup de jeunes qui s'engagent en politique ne connaissent même pas l'existence de ces lois c'est pourquoi j'ai eu à le dire même ceux qui sont de la mouvance et de l'opposition beaucoup ne savent pas l'existence des lois je n'ai pas manqué de vous le dire ici sur la tribune de l'éveil des consciences qu'il faut se procurer des textes il faut les lire lorsqu'on s'engage en politique nous avons des textes de loi d'ailleurs la république de Guinée est l'un des pays les plus riches en matière de textes ça je le dis parce que je suis un juriste je sais mais seulement nos textes ne sont pas respectés c'est de cela qu'il s'agit alors les autorités ne respectent pas les textes et donc nous citoyens qu'est-ce que nous devons faire nous allons nous fonder nous devons nous fonder sur ce que prévoient nos textes les droits que nous accordent nos textes notamment notre liberté d'expression notre droit de dénoncer le gouvernement les autorités lorsqu'ils ne sont pas en train de respecter les textes c'est ça c'est ce que nous confère la loi comme étant droit donc ce n'est pas parce que eux ils sont en train de violer que nous aussi nous allons nous mettre dans le festival de violation des lois attention cher samouraï si vous vous mettez dans le festival de violation des lois parce que eux qui sont au pouvoir sont en train de violer parce que le gouvernement les autorités sont en train de violer les textes vous allez vous retrouver dans une situation non souhaitée c'est de cela qu'il s'agit il faut qu'il soit très clair pour tous ceux qui mènent une lutte politique pour tous ceux qui mènent un combat politique en République de Guinée nous nous battons pour l'effectivité de l'état de droit nous nous battons pour l'effectivité de la démocratie nous devons pouvoir être des modèles je n'ai jamais cessé de vous le dire ici et aujourd'hui l'intervention de Madik même si beaucoup vont prendre autrement l'intervention de Madik vient de confirmer et pour tous ceux qui sont intelligents pour tous ceux qui agissent avec discernement dans le cadre politique vont comprendre ce message donc voici déjà Mariam Barry ce qu'il faut retenir nous avons des lois nous avons des lois qui ne sont pas respectées et le non-respect de nos lois on le constate et il y a assez de rapports pourquoi au jour d'aujourd'hui la Guinée vit comme dans une sorte de séquestration nous sommes abandonnés par les institutions financières internationales parce que les droits de l'homme ne sont pas respectés parce que la Guinée n'est pas en train de respecter ses engagements prenez le cas des violences de Nomei la Guinée a été malheureusement la Guinée a été condamnée au niveau de la cour de justice de la CEDEAO les juridictions nationales n'ont pas pu gérer la situation parce que les règles ne sont pas respectées en tant que telles alors la Guinée a été condamnée de l'autre côté jusque maintenant là la Guinée refuse de s'exécuter donc nous le savons bien entendu que l'état guiné viole ses propres textes notre état viole ses propres textes et par un droit n'arrive pas à respecter ses engagements sur le plan international on a jamais manqué de le dire mais encore que nous avons des textes de loi nous ne sommes pas un pays sans loi nous avons des lois ceux qui nous gouvernent ne respectent pas la majeure partie de nos textes notamment en ce qui concerne les libertés fondamentales qu'il faille dénoncer et donc en dénonçant nous devons rester dans la logique d'accord de nos textes saïfoulaï il dit moi j'aimerais bien qu'il nous explique un peu la différence entre les prisonniers politiques VIP et les autres et lui est-il un prisonnier VIP bon Madik Madik lui-même pourra répondre à cette question et d'autant plus que Madik n'a pas manqué de le dire il a eu à dire qu'il a besoin de temps pour s'expliquer donc ce serait à lui de répondre à cette question on a toujours on a Mamadou UFDG qui dit on va laver UFDG il y a trop de traites le président s'est loué entouré que des ennemis si vous le dites si vous le dites mais ce qui reste clair Madik n'a pas manqué de le dire lui-même et l'avenir va nous donner raison l'avenir va donner raison si Madik continue à travailler à militer au sein de l'UFDG l'avenir va donner raison quoi qu'il advienne nous sommes dans un combat politique dans un jeu politique lorsque vous avez des gens qui vous entourent il faut être prêt il faut savoir qu'il y a forcément des gens il peut il peut y avoir des infiltrés là il faut le retenir je ne parle pas du cas de Madik d'accord il peut y avoir il va y avoir toujours des infiltrés donc ça dépend du leader politique et de l'organisation de prendre des règles à l'interne c'est de cela qu'il s'agit Diallo Abdoulaye il dit merci beaucoup Kala vous donne la force merci bien mon cher Petit Barry merci bien d'être là bien on a mama du UFDG Diallo qui dit mon frère politique africaine égale à prison et il le savait bien c'était une top de la mouvance bon si vous le dites mais encore une fois moi qui vous parle je ne suis ni de l'UFDG je ne suis dans aucun parti politique pour le moment mais je suis engagé politiquement je suis engagé politiquement à travers le combat citoyen que je mène à travers l'activisme je vous parle en tant que quelqu'un qui connait les règles je suis un juriste je suis de l'opposition si vous pensez que c'était une top il n'y a pas de problème je vous le concède mais quoi que l'advienne nous sommes ici sous la tribu de l'éveil des consciences ce qu'on doit comprendre c'est que dans tout ce que vous menez vous posez comme acte il faut chercher à être conforme au texte c'est tout hein c'est tout c'est tout sinon il y a beaucoup de jeunes qui sont là qui sont des hommes politiques prenez Aliouba par exemple Aliouba n'est pas en prison Aliouba n'est pas en prison pourtant il critique régulièrement le régime politique Aliouba critique régulièrement le régime politique mais il est très farouche à l'endroit du professeur Alpha Kondé mais qu'est-ce qu'on lui reproche pour le moment on ne reproche rien à Aliouba parce que ce qu'il mène pour l'instant il est conforme au texte c'est ce que vous devez comprendre cher samouraï vous êtes ici sur la tribune de l'éveil des consciences ce que vous ne savez pas sur le plan du droit sur le plan de la politique c'est ce que je vous donne c'est ça lors des élections jusqu'à la fin Aliouba était là il parlait on a beaucoup d'autres jeunes qui sont là qui vivent ici en Guinée qui sont là à Konakry qui ont toujours dénoncé le régime politique en place c'est de cela qu'il s'agit bien cher samouraï il y a qui encore Charlie Dor Gamamou il dit moi je suis d'avis avec vous tu ne peux pas prétendre défendre des valeurs démocratiques et républicaines parce que tout simplement les autorités violent ce texte je dis non dénonçons et défendons merci bien je suis d'accord c'est ça tu ne peux pas prétendre défendre des valeurs que toi-même tu violes et c'est ce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas et c'est là même la base du patriotisme on peut reprocher tout au régime politique actuel je vous dis que je suis opposé au régime politique actuel je suis opposé ça c'est clair c'est connu de tout le monde mais encore une fois c'est nous-mêmes qui devons être des modèles c'est de cela qui te sèche